Moi, cette visite, pour moi, elle est à l'image du quinquennat d'Emmanuel Macron. On a des salariés qui se retrouvent au chômage aujourd'hui, qui vivent des drames familiaux, qui n'ont plus de travail, qui demandent simplement à travailler, et qui ont été licenciés par une entreprise qui fait énormément de bénéfices, une entreprise qui a délocalisé en Pologne, une entreprise qui a touché, il faut le rappeler, 40 millions d'euros de CICE entre 2013 et 2017, Emmanuel Macron n'y est pour rien. Emmanuel Macron n'y est pour rien. Emmanuel Macron pourrait exiger, quand on donne du CICE, qu'il y a une contrepartie, par exemple. En fait, on est encore dans un cas où il y a des cadeaux qui ont été faits à une entreprise qui fait des bénéfices, comme il y a des cadeaux qui sont faits depuis le début du quinquennat à une minorité de plus riches dans le pays. Et à côté de ça, on a des gens qui se retrouvent sur le carreau. C'est qu'à chaque fois, il y a un deux poids, deux mesures. Quand il faut légiférer sur certains aspects, par exemple, pour supprimer l'ISF, là, il n'y a pas de souci. On va le faire. Mais par contre, là, on compte sur la bonne volonté. Vous dites sur les contreparties liées au CICE. Quand on donne du CICE, donc quand on donne des crédits d'impôt, on va compter sur la bonne volonté des entreprises pour qu'il y ait une contrepartie. Par contre, on ne va pas s'appuyer sur la loi. Il y a à chaque fois un deux poids, deux mesures. Hier, Emmanuel Macron disait aux Français qu'ils étaient pessimistes devant les étudiants. Moi, je trouve qu'ils étaient négatifs. Je trouve que c'est lui qui est vraiment négatif. Dans ce cas-là, à quoi sert l'État ? À quoi sert les politiques si ce n'est pas à mener, à mettre en place, à décider d'une politique industrielle ? Encore une fois, c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État de laisser ces entreprises en totale impunité, alors qu'elles font des bénéfices, alors qu'elles mangent de l'argent public, avec 40 millions de CICE entre 2013 et 2017 pour Whirlpool, comme ça, de se débarrasser des salariés. Après avoir bien profité, après avoir bien utilisé les salariés, après avoir utilisé l'argent public, après avoir utilisé aussi les consommateurs, l'ensemble des citoyens, parce que c'est les citoyens qui consommaient du Whirlpool, eh bien, on s'en lave les mains, on s'en va. Donc, si, c'est la faute de l'État. Je pense d'abord au drame qu'ils vivent depuis deux ans, au fait qu'ils n'ont plus d'emploi, et donc, je pense aussi à leurs enfants, leurs époux, leurs épouses, et je me dis qu'ils doivent être dans un sacré désarroi. C'est vrai qu'on a revu, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Amiens, des images d'il y a deux ans, où on voyait ces salariés qui étaient enthousiastes, qui se disaient, tiens, voilà, avec la visite d'un candidat à la présidentielle qui avait de bonnes chances de devenir président de la République, eh bien, il n'y avait pas de raison qu'on ne trouve pas de repreneurs et puis qu'on s'en sorte. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'ils sont énervés, je pense qu'ils doivent être aussi un petit peu agacés de servir dans le cadre d'une opération de communication qui vise à ce qu'Emmanuel Macron, on est à quelques jours, d'une énorme mobilisation sociale qui va avoir lieu le 5 décembre, où un ensemble de secteurs sont mobilisés. On a, dans un contexte où on avait, il y a quelques jours, les agents du service public hospitalier qui étaient dans la rue, on est à un an d'un mouvement qui a démarré contre la baisse du niveau de vie, le mouvement des Gilets jaunes et où la colère est toujours très présente. Donc, moi, je serai à la place des salariés, des anciens salariés de Whirlpool. Je serai un peu énervée d'être instrumentalisée de cette manière-là. Je serai un peu énervée d'un mouvement qui a démarré de cette manière-là. Je serai un peu énervée d'un mouvement qui a démarré de cette manière-là.